Musique Je m'appelle Dominique Maison, je suis auteur de romans policiers francophones. Je viens de publier mon cinquième livre aux éditions de la Martinière qui s'appelle Tout le monde aime Bruce Willis, qui se déroule comme le nom l'indique un peu dans le milieu du cinéma à Los Angeles aujourd'hui. On suit les pas d'une jeune actrice de 20 ans qui s'appelle Rose Century, qui est une héritière assez fortunée et une actrice célèbre. Elle a a priori tout pour être heureuse, mais en fait elle a une vie absolument désastreuse parce qu'elle ne choisit rien, on la manipule, on se joue d'elle, on joue avec elle et on où il veut même pas mal de mal en fait. Donc l'affaire va tourner au drame de manière assez sombre et assez tragique. Je ne vous dévoile pas l'intrigue, ce sera assez criminel. C'est un vrai roman à intrigue et à retournement et à surprise. C'est un roman qui jette un regard assez dur sur le monde du cinéma, sur son cynisme, sur sa violence, sur les luttes de pouvoir qu'il sous-tendent parce que le cinéma c'est un monde de façade, c'est un monde d'artifice mais derrière c'est un monde qui est impitoyable avec les faibles et c'est un monde où le sexisme, on l'a vu avec l'affaire Harvey Weinstein récemment, est très 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 présent. Il ne faut pas oublier que seuls 4% des films hollywoodiens aujourd'hui sont réalisés par des femmes, c'est quand même assez incroyable 4%. Que le cinéma c'est une histoire d'hommes blancs, sexagénaires, riches, de plus de 60 ballets, c'est eux qui font le pouvoir, c'est eux qui font l'idéologie, c'est eux qui font des films qui servent le libéralisme, qui servent le capitalisme, si on veut y rajouter une petite lecture politique, ce qui n'est pas du tout obligatoire. Et dans le cas de Rose, elle ne coche pas ses cases, c'est une femme, elle est jeune, elle n'a pas le droit au pouvoir, on décide pour elle, donc c'est étonnamment un livre que j'ai commencé à écrire avant l'affaire Harvey Weinstein, vraiment, j'ai été rattrapé par l'actualité d'une manière, je ne peux pas dire drôle, mais en tout cas surprenante pour moi, vraiment, donc j'ai décidé d'en jouer, je l'ai intégré dans la deuxième partie du roman, il y a quelques allusions, mais ce thème, j'avais commencé à le travailler avant que cette incroyable affaire éclate et révèle à ceux qui ont douté que le monde du cinéma n'est vraiment pas un milieu de bisounours.